bonjour bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez j'espère que vous voyez que je vais pas avoir de problème technique comme ces derniers ces deux dernières sessions entre le son et mes problèmes de de connexion la dernière fois j'espère que tout va bien fonctionner alors je regarde mon téléphone portable et je le met en même temps histoire d'avoir vraiment les commentaires alors comment ça marche coucou maman tu m'entends bon ça c'est cool alors comment je fais donc je vais me regarder moi même en vidéo ça va être sympa hop là en direct parfait comme ça voilà coucou ce qui est bien avec mon téléphone c'est que je vois qui se connecte même si on fait pas des coucous du coup je vois qu'il ya charlène qui est là coucou charlène j'espère que vous allez bien ce matin bon moi j'étais un petit peu un petit peu en train de terminer des petites choses que je voulais vous montrer avec la stamparatus j'ai essayé de trouver j'ai vu beaucoup de deux choses qui étaient faits avec la big shot et je voulais essayer de faire sans la big shot pour celles qui n'ont pas et pour utiliser bonjour caroline d'utiliser plutôt là comment le côté pratique pour celles qui n'ont pas encore la big shot et qui veulent peut-être attendre la nouvelle big shot qui va arriver et du coup coucou charlène et et voilà donc donc j'ai un peu fignolé essayé de trouver avec ma règle et mon cutter comme comme l'aime bien comment kate ou véronique plutôt coucou sylvie je crois que tu étais chez le coiffeur tu regardes chez le coiffeur et bonjour c'est bonjour cécile coucou alors on va commencer attendez hop faut que je remette le petit alors ce qui est bien c'est que du coup je vais pouvoir regarder en même temps mon portable pour voir vos commentaires ce sera parfait alors mon bureau le voilà on voit mes mains c'est bon alors dites moi si je parle pas assez fort n'hésitez pas parce que du coup là c'est j'ai mis j'ai carrément changé coucou anne-marie en fin de compte pas de coiffeur car pas de verrer ah bah oui ça c'est le problème des transparents communs à paris coucou ah bah super je vois qu'il ya des personnes qui arrivent je vais attendre encore un petit peu et puis je vais vous montrer ça coucou coucou anne coucou coucou isabelle muriel je vois des gens qui se connectent donc voilà hello hello alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le ou là alors je me posais la question je sais pas si c'est le stamparatus ou la stamparatus je sais pas des fois je dirais le des fois la gérer la machine stamparatus c'est pas trop voilà impeccable le son bah écoute c'est bien mieux comme ça finalement j'ai carrément enlevé le micro et c'est le micro de mon ordi qui qui fait office et a priori ça m'a l'air bien mieux donc donc voilà on va voir ça comme ça alors la fameuse stamparatus ou le fameux stamparatus je vais vous présenter ça cette machine cet outil qui est un outil qui est vraiment moi devenu mon numéro 2 alors pour la petite histoire je l'ai acheté je sais plus trop vous dire à quelle date mais il est bien resté à les deux trois mois dans son dans son carton en tout cas je l'avais sorti je l'avais regardé mais je savais pas du tout comment l'utiliser j'avais pas eu le temps de m'en préoccuper etc j'avais eu une de mes marraines du coup sonia qui qui nous avait montré un petit peu comment ça fonctionnait etc au départ voilà j'avais regardé j'étais rentré chez moi je n'avais pas réutiliser donc je savais plus du tout comment ça fonctionnait donc donc voilà donc j'ai mis deux trois mois avant d'y retourner et puis et puis après je me suis je me suis lancé et j'avoue que je ne l'ai quitte plus et que c'est devenu vraiment mon deuxième outil préféré après le massico bien sûr parce que le massico reste un peu mon élément indispensable mais je trouve que la stamparatus est vraiment un élément qui peut le devenir aussi qui remplace du coup les blocs alors c'est vrai qu'à transporter peut-être que c'est un peu moins pratique qu'un petit bloc dans le sac mais en même temps ben là on peut utiliser tous les formats que ce soit un petit tampon un grand tampon etc donc ça c'est plutôt côté sympa après ce qui est intéressant avec la stamparatus c'est qu'on peut faire beaucoup de choses alors comment elle se présente donc on a deux plaques voilà qui s'accrochent de chaque côté coucou fanny et puis on a deux aimants alors deux aimants comme ça en principe sauf que moi ils sont devenus ça et il manque un petit bouquet là et bon voilà le l'autre morceau c'est ma grand-mère qui l'a bon c'est un peu nos patouilles à nous alors je vous explique pourquoi parce que c'est ces aimants sont assez assez fragiles voire très très fragiles alors j'ai vu des filles qui faisaient ça et ça c'est pas mal ils sont aussi très très comment dire très aimantés c'est à dire que alors non seulement ils sont fragiles mais ils aimant très fortement du coup si vous approchez les deux aimants ils vont très vite se coller et c'est un peu ça la difficulté c'est comme ça que les miens se sont cassés moi c'est simple la première ouverture de ma stamparatus j'ai pris les deux aimants ils sont tout de suite rapprochés ils sont collés et ils se sont ils se sont cassés voilà alors qu'on dit j'avais juste pas lu le petit comment la petite explication note explication explicative qui disait qu'il fallait faire très attention et surtout pas rapprocher les aimants donc faut bien les laisser chacun un coin du de la stamparatus alors regardez ce que je suis en train de faire je suis en train de mettre un petit masking tape j'ai vu qu'il y avait des filles qui faisait ça et c'est pas c'est pas bête parce que en fait avec les doigts on a un peu du mal coucou fanny on a un peu du mal à soulever le comment dire l'aimant alors celui-là ça va parce qu'il en reste déjà plus que la moitié mais celui-là est assez difficile il est pas facile à attraper donc c'est vrai que le fait de mettre un petit coup de masking tape hop dessus ça peut être pratique voilà pour le soulever plus facilement et le maître donc ça voilà petite astuce que j'ai vu alors c'est en paratus du coup vous pouvez la retourner et derrière il ya justement deux petites cases pour venir mettre vos deux aimants donc moi c'est mon un aimant ennemi et et coucou mamie et du coup mamie c'est une bonne astuce là que je viens montrer je sais pas si tu l'as vu ce que je vois que j'ai l'impression que tu viens de te connecter j'ai en train de dire que j'ai trouvé ça j'ai vu ça sur sur youtube c'est de mettre un petit coup de masking tape autour de l'aimant ce qui permet que tu as plus besoin de te casser la tête avec les doigts pour l'attraper hop tu l'attrape facilement pas mal donc ça je trouve que l'astuce elle est plutôt cool donc voilà ça c'est pour le côté aimant je vais les mettre derrière comme ça ils me gêneront pas le temps que je vous montre le reste hop le petit aussi vous voyez celui là il est un peu mini je pourrais je peux en racheter d'autres en bon moi ça me va comme ça donc parce que j'en utilise principalement un ensuite vous avez deux plaques qui sont qui peuvent se bouger donc soit on la met comme ça alors elle se met pas par contre l'une sur l'autre sinon vous cassez la machine vous voyez ça reste comme ça donc du coup je vous conseille voilà d'en enlever une de la mettre par dessus vous pouvez les mettre à plat le masking tape à force se déchire en revanche mettre un ruban tissu collé tiendra beaucoup plus longtemps parfait anne merci beaucoup pour l'info du coup bonne idée je tente on va dire que je vais garder le masking tape puisque là je viens de le mettre et puis on verra combien de temps ça tient mais très bonne idée et très bonne astuce anne donc voilà après vous avez deux plaques ces deux plaques vont comment dire on les voilà on les positionne comme ça on les met debout et hop elle se elle se repose alors elles sont je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran mais vous avez un quadrillage sur les plaques ce qui permet de mettre vos tampons droit et vraiment l'endroit où vous le voulez ensuite on a alors ce qui est vendu avec la stampa l'artuce normalement c'est une mousse voilà une mousse comme ça alors qui va vous permettre de de mettre les je ne sais même pas si j'en ai des tampons attendez hop 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 je suis en train de chercher j'ai pas pensé en sortir un petit tampon transparent est ce que j'en ai quelque part voilà pour les temps transparent en fait qui sont plus fins que les tampons j'appelle orange moi mais voilà ils ont un nom j'ai oublié mais c'est pas grave vous avez l'habitude j'oublie les mots toute façon donc voilà donc celui ci vous pouvez l'utiliser en fait sans votre sans votre mousse en revanche avec celui ci comme il est plus fin la hauteur est plus fine c'est plus plus facile à utiliser avec la mousse ça vous permet d'avoir un meilleur rendu après vous avez le tapis de luxe alors du coup moi j'ai investi dedans là cette année que je trouve très pratique parce que il a déjà la mousse et en plus il est quadrillé parce que vous voyez il ya le quadrillage en dessous sur la base de la de la stamparatus mais quand on mettait la mousse ben du coup on n'avait plus quadrillage alors moi ce que je faisais c'est que je découpais un bout de mon de mon support stampin up de bureau et puis je le mettais là et là du coup beaucoup plus pratique j'ai le support quadrillé et du coup je m'en sers voilà pour l'ensemble des temps je le laisse tout le temps en fait parce que voilà ça pour moi ça fonctionne très bien aussi avec avec ses tampons en silicone voilà chercher les mots tout à l'heure hop je vais remettre là dedans que j'attends pas voilà alors je vais vous montrer les différentes petites astuces un petit peu de base on va repasser en revue tout ce qu'on connaît déjà sur enfin tout ce qu'on connaît pour certaines connaissent déjà pour d'autres vous allez peut-être découvrir mais c'est un petit peu toutes les astuces qu'on peut avoir enfin une partie des astuces y en a peut-être d'autres vous en trouverez peut-être d'autres pour se servir de du stamparatus et ce qui fait que voilà c'est vraiment devenu pour moi un outil indispensable alors la propre première chose et c'est vraiment la base de la base eh ben c'est par exemple voilà j'ai un petit morceau je vais reprendre mes temps pour mes temps pour mais c'est pas du tout des tampons bien sûr mais aisément hop voilà je vais prendre ma petite mon petit carré là c'est juste voilà des petites choses simples que je veux vous montrer tac heureusement j'ai qu'il faut pas les coller moi c'est souvent que je vais ça que je les ai dans les mains et plouf plouf je les colle donc je viens mettre mes petits aimants et puis je vais mettre par exemple un petit texte voyez merci tout plein qui est un texte du coup si vous voyez qui est un texte qui est assez fin et souvent on a la problématique du du texte qui est très fin c'est que hop c'est que vous allez voir c'est que voilà je vais prendre ma mémento je vais venir venir mettre un peu de mémento je vais venir appuyer hop alors voilà bien souvent alors je sais pas si vous ça vous est arrivé mais moi ça m'est très souvent arrivé alors je vais juste repérer l'endroit où j'ai mis ma petite carte et ben c'est que ça donne ça c'est à dire que ben on voit pas super super bien donc là vous voyez j'ai fait un petit repère avec mes aimants pour voir où j'avais mis ma petite carte je les repositionne hop voilà j'avais fait exprès à de mettre le long du quadrillage pour remettre de l'encre et venir ré ancrer alors est ce que j'ai décalé un peu oui c'est possible que j'ai décalé un petit peu je vais juste vous montrer parce que là effectivement en général on la lève pas on lève pas et on le remet pas mais c'est pour vous montrer que voilà si j'en mets pas assez eh ben je peux revenir et ancrer revenir exactement au même endroit ré ancrer plusieurs fois jusqu'à avoir le rendu que je veux exactement voilà merci tout plein et bon on le voit bien et il est tout nickel voyez ça c'est la première chose donc ça c'est vraiment l'un des avantages voire l'avantage par rapport à ce qu'on pouvait faire avant avec juste un bloc où c'est pas facile de repositionner quand ce sont des quand ce sont des tampons qui sont pas transparents parce que du coup ben remettre dessus c'est un peu de l'approximatif et surtout quand c'est des petits textes fins ben on a plus tendance à les mettre à les décalés ça c'était là ça c'est la première chose ensuite ce qui est intéressant c'est que je vais prendre une des cartes 9 30 par 13 30 c'est que on va pouvoir faire avec ses deux alors pourquoi deux plaques en fait on va pouvoir faire avec ces deux plaques un fond assez rapidement vous allez comprendre l'utilité juste après alors je vais positionner alors moi j'ai pris les les tampons de charmant ami voilà parce que j'aime beaucoup les petits tous les petits éléments là de ces sept de tampons et je vais venir voilà je vais venir propositionner un premier élément si je vais je peux en mettre un autre un peu de côté ici par exemple voilà je vais positionner une petite fleur là donc je vais utiliser une autre plaque je pourrais utiliser la même un les mettre tout sur le même mais vous allez voir que c'est assez intéressant si on veut enlever remettre voilà on fait vraiment ce qu'on a envie je peux pas du coup donc là je peux pas avec celle là bien sûr mais je pourrais avec une autre et c'est ça qui est sympa aussi voilà hop en fait mon idée c'est de dire je vais prendre une couleur un petit peu pâle par exemple pour mon feuillage hop je prends alors j'ai pris qu'est ce que j'ai pris comme souleur hop mes lunettes ça ira mieux j'ai pris pétales de rose voilà je vais venir positionner ici pas une couleur trop trop foncée je vais venir prendre le magenta hop que je vais venir positionner sur mes autres tampons de l'autre côté et que je vais venir positionner ici alors vous allez voir déjà que je les ai positionnés un peu n'importe comment mais pour vous montrer que du coup on peut ré ancrer par dessus je n'ai pas mis assez d'ancres sur le magenta du coup elle ressort pas complètement que vous pouvez venir du coup doubler vos comment dire j'arrive plus à trouver du coup superposer des encres ça pose aucun problème là ce que je vais faire voyez je vais juste comment dire retourner ma carte c'est à dire que voilà je les positionner là je vais juste la mettre le long comme ça je me retrouve je vais la retourner je vais la mettre comme ceci hop ici ou je la décale voyons voir où ça atterrit tout ça ça va être un peu trop au même endroit du coup je vais décaler ma carte voilà je vais la mettre comme ça en fait ce qui est intéressant avec la stamparatus c'est que vous allez pouvoir coller 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 vous allez pouvoir coller décoller vos tampons et les mettre où vous avez envie voilà sans forcément les bouger les enlever les reposer vous pouvez tout faire en fait vous repositionner vous pouvez mettre plus clair moins clair vous allez voir tout à l'heure je vais vous montrer quelque chose qui va être qui va être un peu rigolo euh et qui va pouvoir qui va vous permettre de euh alors attendez je vais venir les nettoyer hop voilà c'est pour vous montrer les petites astuces là donc c'est pour ça que là je vous fais plus du euh comment dire euh voilà là c'est plus vous montrer les quelques petites astuces pour faire des petites cartes après ce sera à vous de jouer et de les positionner comme vous avez envie donc là je pourrais me refaire un petit euh j'aurais pu le faire avec les deux d'ailleurs ça aurait été plus pratique avec les deux avec les quatre côtés je veux dire hop j'ai un peu du mal avec mes mots ce matin à croire que je suis pas bien réveillée hop je vais retourner ma plaque je sais pas si vous voyez du coup je sais pas quand je fais ça ouais euh je vais en remettre un ici voilà décidément j'ai l'impression de faire les choses un peu à l'envers je vais en remettre un là je vais venir chercher là une petite feuille que je vais venir mettre derrière la la fleur du coup je pourrais les mettre en même temps voilà voilà hop hop l'idée c'est que vous pouvez vraiment jouer facilement avec vos plaques pour positionner repositionner à l'infini euh ce que vous avez envie de mettre vous voyez hop le rendu est super joli et j'ai encore un fond de carte qui est euh qui voilà qui est très sympathique avec deux couleurs donc ça c'était une autre petite chose que je voulais vous montrer alors attendez on va continuer sur celle là parce que du coup je voulais vous montrer aussi sur le petit texte qui est ce qui est intéressant donc du coup là mon euh euh mon merci tout plein bah je vais pouvoir le positionner juste au milieu là hop je viens juste le chercher ah bah tiens il me reste encore un hop hop et puis là du coup j'ai envie d'être un peu dans les mêmes euh les mêmes couleurs alors sauf que je crois que je les ai pas en feutre mais c'est pas très grave euh si j'ai magenta c'est sûr mais je crois que je n'ai pas euh euh je n'ai pas pétale de rose pétale de rose pétale de rose c'est quoi celui-là je vais essayer d'en prendre un à peu près équivalent hop donc pas du tout équivalent celui-là pêche fraîche on va pas donner la même j'essaie de trouver un rose un peu plus clair j'en ai des roses mais hop flamand fougueux et celui-là c'est flamand fougueux bon ça va même pas que j'en ai les deux ok bon on va prendre flamand fougueux c'est pas très grave c'est juste pour vous montrer les nuances qu'on peut faire alors ce que je vais faire je vais enlever la plaque pour vous montrer je vais venir faire mettre du feutre sur l'ensemble de mon tampon alors c'est un stamp un feutre stamping white hop voilà bonjour ah merci Marie Jocelyne vous allez hop en mettre sur l'ensemble de votre petit tampon bonjour Christelle tac que vous allez positionner là voilà ce sera encore un autre rose c'est pas très grave donc là je trouve qu'il y en a pas assez hop je remets un petit peu j'avais pas pensé à superposer je l'utilisais surtout en pas de cheville merci pour l'astuce bah écoute ce sera toujours ça de pris Caroline alors vous voyez donc là on voit bien le texte merci tout plein et ce que je vais venir faire avec mon feutre magenta c'est que je vais venir en bas de mon texte rajouter des petites touches de magenta juste en bas sur le bas du texte je vais pas faire sur la totalité et j'essaye de faire sur le le merci mais comme il est tout petit on va voir ce que ça va donner hop hop et je vais venir remettre dessus vous voyez ça ne bouge pas alors ça se voit pas des masses je vais refaire encore un petit peu alors c'est vrai que ça aurait été mieux avec le le pétale pétale rose mais je l'ai pas encore en feutre on peut pas tout avoir ça va venir tac on va essayer de remettre suffisamment pour qu'on voit la différence alors je sais pas si vous la voyez mais ça donne un petit côté je vais l'enlever pour pour vous montrer près de la caméra et en fait ça va donner un petit côté ombré où est-ce que vous êtes là tac je vous montre ça donne un petit côté ombré à mon texte voilà ça c'est vraiment aussi une des choses pratiques de la stamparatus c'est comme vous pouvez réappliquer toujours sur le même endroit le texte vous allez pouvoir lui mettre plusieurs couleurs donc de la même façon j'aurais pu si j'ai une petite bande blanche dans le coin toujours en portée de main normalement voilà si je le repositionne à peu près pareil c'est pour vous montrer on va le mettre là hop et bien j'aurais pu aussi bah tiens on va prendre le fameuse non qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre grappe gourmande alors là après il faut être un peu plus minutieux mais vous allez voir que ce qu'on pourrait tout à fait faire c'est faire un mot d'une couleur hop je vais vous montrer pareil je vais venir colorier mon merci ici hop bon là après il faut venir colorier le mot je prends le train en marche coucou Ginette j'ai été débauchée coucou à toutes bah écoute bienvenue Ginette hop je vais mettre le hop tiens je pourrais faire ça aussi je vais venir mettre mon magenta sur le dessous j'ai vu j'ai vu j'ai mis pour moment le merci en grappe gourmande et le magenta en dessous voilà ça hop bon j'ai été bien au bord je peux faire attention je me mettais sur mon papier donc là je trouve que le magenta il y en a pas assez donc je vais venir me recoller un peu on va recoller comme on dit coloriser un peu voilà merci tout plein et puis tiens je me dis que finalement je ferai bien les majuscules en grappe gourmande alors du coup je vais prendre le T je vais mettre juste une grappe gourmande là hop tac 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 et je reviens les mettre et vous voyez je suis toujours au bon endroit et on se retrouve avec deux jolies couleurs pour voilà un même un même sentiment et du coup vous pouvez tout à fait jouer avec ça en mettant 3 4 couleurs une lettre par couleur bon là il faut être un petit peu minutieux quand on avec les feutres mais aucun problème pour le faire et ça c'est super chouette autre chose qui est très sympa avec avec les petits sentiments aussi ou avec les tampons vous allez voir qu'on peut faire les deux c'est que on peut faire hop petite carte tac alors là je vais venir la positionner alors pas dans l'angle parce que moi j'ai un peu du mal dans l'angle il faut appuyer assez fort il faut mettre pas mal de pression donc je le mets plutôt de ce bord là ça évite de mettre trop de pression dessus c'est plus facile je trouve donc voilà je vais venir la positionner là et puis je vais continuer avec mon merci tout plein parce que j'aime bien ce petit texte hop je vais venir la positionner là voilà je vais le mettre quelle couleur on va prendre cette fois on va prendre du bleu on va prendre le c'est pas tout à fait du bleu de mystérieuse brume je trouve que c'est un bleu mais un peu grisé hop tac alors je mets de l'angle dessus je viens positionner hop j'appuie un petit peu une fois que j'ai fait ça je vais prendre ma plaque donc là je regarde si vous voyez bien ouais je vais décaler ma plaque vers le bas d'un cran hop voilà une fois que j'ai fait ça je remets un peu d'encre et je viens repositionner mon petit texte ici et regardez il va être parfaitement aligné à l'autre hop je vais le décaler encore d'un cran vous voyez c'est là les crans je vais le redescendre et je vais faire comme ça toute ma carte hop voilà encore un cran et vous avez votre petit texte qui vous fait tout un petit décor de carte voilà je vais nettoyer mon petit texte et vous voyez hop donc on va continuer ça hop 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 je vais venir repositionner sur ma carte pardon j'ai failli mettre ma tête sous la caméra je sais pas si je l'ai fait je vais venir positionner entre les deux entre mes deux textes là ici je vais venir rechercher mon petit tampon cette fois-ci cette fois-ci je vais prendre je vais prendre quoi ? je vais prendre le jade juste jade hop je vais mettre de l'encre je vais venir le positionner là je vais le descendre d'un cran le remettre de l'encre le repositionner là regardez comme c'est facile de faire une carte toute mimi ou même tout plein de texte à la limite si vous vouliez les découper hop vous en faites toute une série tranquillou tac regardez ça c'était pas beau voilà une petite carte un petit fond de carte fait avec un sentiment moi j'aime bien aussi quand on met joué des anniversaires joué des anniversaires c'est rigolo aussi je trouve que c'est vraiment vraiment un joli petit comment dire un joli fond en fait juste avec les sentiments j'aime bien aussi on le fait pas souvent mais je trouve que c'est assez joli et puis du coup je me dis que je vais aller je vais aller faire et bien je vais prendre une petite petite fleur que je vais aller positionner aller ici hop alors celle-ci on va la mettre en alors je vais la mettre pareil en jade mais je voudrais le mettre un peu moins un peu moins foncé du coup ce que je vais faire je vais décaler ça pour que vous voyez hop ouais c'est vrai que la technique de pas de cheville c'est vraiment chouette du coup voilà je l'ai décalé un petit peu pour que vous voyez sur mon tampon comme je veux pas mettre trop de trop d'encre je vais venir positionner un petit papier dessus j'enlève le surplus parce que je voudrais le mettre plutôt pâle en fait voilà je vais avoir juste la couleur dont j'ai envie et puis là je me dis que cette petite fleur j'ai envie de la mettre mais pas autant de fois que le merci tout plein donc je vais la décaler à les deux 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 bon je vais en mettre est-ce que je mets que deux fleurs ou trois allez je vais en mettre que deux donc je vais la descendre encore un peu voilà pour arriver à peu près à la même chose que la hauteur donc je décale mon petit aimant pour qu'il me gêne pas et je vais faire la même chose donc je vais tamponner je vais mettre mon petit papier dessus pour enlever le surplus de couleurs hop et hop voilà ma deuxième petite fleur et regardez cette carte je trouve qu'elle se suffit elle-même un petit strass, un petit nœud on la met sur un petit fond de papier j'en ai un là, pas loin hop et regardez ça, on a une magnifique carte tac déjà toute prête et vous avez vu je me suis servi juste du set de tampons et de la stamparatus donc j'ai presque envie de dire c'est un un outil je trouve qui est qui est bien pour entre guillemets les confirmer mais qui est aussi bien pour les débutantes voilà parce que du coup pas très compliqué de se faire une petite carte juste avec un set de tampons et enfin une petite carte voire plusieurs petites cartes juste avec un set de tampons quelques couleurs et la stamparatus hop je vais avec ma petite chamosette enlever le surplus de couleurs hop 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 qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite alors ce que je vais vous montrer ensuite oui c'est quelque chose que je vous avais déjà montré je pense dans un autre dans un autre live là je vais vous le faire avec j'ai pris un autre set de tampons qui est racine de vie c'est juste parce que je voudrais un tampon plus gros pour que vous voyez bien les nuances je vais prendre le gros il est tout collé avec plein d'autres choses je vais prendre le gros arbre celui-là c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les nuances de couleurs je vais reprendre une petite carte je vais la positionner dans ce sens je la laisse comme ça allez dans ce sens là hop je vais la positionner ici voilà voilà clac 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 et là en fait ce que je vais faire c'est je vais prendre du jaune alors moi je commence toujours par le jaune et puis j'aime bien en mettre en fond parce que du coup c'est une couleur qui se mélange bien est-ce que je prends un jaune bon je prends de mélodie de mangue parce que je l'aime beaucoup je vais essayer de pas en mettre trop trop parce que c'est une encre moi qui colore beaucoup hop bon je dis ça et puis j'en mets une tonne c'est pas grave allez c'est pas grave je ferai avec je vais venir du coup positionner sur ma carte hop vous voyez vous avez un joli arbre jaune et puis comme j'ai envie d'avoir un petit peu les couleurs de l'automne je vais venir le nettoyer avec ma petite décidément je me décale sans arrêt je reviens je reviens parmi vous ah super voilà je viens d'arracher mon arbre et ça c'est un peu de ma faute parce que j'ai toujours pas je colle jamais mes trucs en dessous je vais être obligée de la recommencer c'est pas grave je vais faire derrière je vais venir faire le truc que je dois faire plus longtemps et que je prends pas le temps de faire alors celui là il est déjà décollé il est moins facile à repositionner normalement on a juste vous avez vu la dernière fois juste à bien les repositionner moi je vais le faire dans l'autre sens hop on va venir lui coller sa petite étiquette derrière euh non c'est pas dans le sens là d'ailleurs euh c'est ça je pense qu'elle colle plus des masques non plus mais bon moi je m'en sers aussi pour faire des masquages voilà tac 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 normalement elle devrait être quand même mieux ah non elle colle plus non plus ouais ça c'est un peu ma faute à moi parce que j'utilise mal mes outils quelques fois hop ce qui va tenir c'est pas gagné je crois que mon petit arbre je vais avoir des petits problèmes je vais pas le repositionner dessus ce que je vais faire on va faire plus simple donc décidément j'ai vraiment un problème de feuilles moi je n'ai plus de papier blanc ma commande n'étant pas encore arrivée normalement elle arrive d'ici quelques jours ce qui va être top donc je vais prendre une autre petite carte on va faire ça tac est-ce que tu vas coller toi un peu ou pas non il va pas vouloir coller comme je veux du coup je vais pas utiliser ce tampon là juste parce que je voudrais vous montrer un truc correct je vais utiliser je vais utiliser quoi ça peut être sympa ça je vais utiliser le tampon à l'aide des marguerites et bien sûr j'ai pas mis lui non plus le le petit papier qui va bien bon c'est pas très grave on va voir s'il tient lui bon a priori il a l'air de tenir on recommence donc je fais hop mélodie de mangue je vais le remettre voilà tout en jaune très bien comme ça j'en ai pas mis trop d'habitude il y en a une tonne de mélodie de mangue je sais pas si vous voyez voilà il y en a mais pas trop ce qui va me permettre après de remettre des couleurs par dessus voilà alors moi ce que j'ai décidé de faire alors vous avez deux solutions soit vous le faites avec les feutres soit vous faites avec vos encreurs c'est que je vais aller rajouter un peu de couleurs je vais aller mettre par exemple du canico coquelicot hop donc je vais aller venir tamponner plutôt au bord mon tampon au bord des feuilles hop un petit peu de chaque côté alors c'est vrai qu'avec les encreurs il faut arriver à viser hop vous voyez ça donne un petit effet déjà à ma feuille complètement différent une fois que j'ai fait ça attend j'ai mis ma chameleusette qui est un peu cradon on va utiliser une toute propre comme je les ai coupé c'est beaucoup plus pratique alors une fois que j'ai fait ça je vais venir mettre du coup un peu de verre et alors ça du coup je vais utiliser je vais le mettre du coup plutôt au centre de ma de mon tampon et là je vais faire un peu ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que je vais aller retirer le surplus parce que j'ai pas envie qu'il y en ait trop non plus je vais retirer le surplus j'ai pas envie et puis je vais venir le mettre là voilà une fois que j'ai fait ça je viens le nettoyer à nouveau mon tampon et je vais venir moi lui remettre du mélodie de mangue parce que je trouve que l'ensemble est un peu trop foncé à mon goût ça c'est pas foncé c'est que c'est pas assez dilué dans les couleurs voilà et le fait de remettre du mélodie de mangue ça l'a un petit peu éclairci alors moi je mets là je l'ai fait avec les encreurs moi j'aime bien jouer plutôt avec les feutres je vais vous montrer pourquoi je vais vous montrer la différence je vais prendre celle-ci à côté une autre herbe du coup toujours mon set charmant ami je vais venir positionner mon tampon je vais lui remettre du mélodie de mangue la base je la fais toujours jaune ou en tout cas toujours de la couleur la plus claire parce que après sinon vous allez comment dire pas bien voir les superpositions je vais venir prendre du comment il s'appelle celui-là cidre à la cannelle que je vais aller mettre sur le bord de mes feuilles hop voilà j'en mets un petit peu vous voyez c'est quand même plus précis en fait avec les feutres mais vous voyez qu'on peut avoir le même type de rendu hop vous voyez déjà ça fait une petite ombre sur chacune des feuilles je vais venir faire la tige aussi ou quoi que je pourrais venir la faire en vert mais c'est pas grave je remettrai du vert après hop voilà vous voyez déjà l'effet que l'on a et puis je vais venir mettre un petit peu de rouge alors est-ce que j'ai du coquelicot aussi là ouais en feutre et là je vais venir le mettre plutôt sur le bas des feuilles c'est vraiment histoire de positionner ailleurs vous voyez on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et ça permet vraiment de coloriser de façon très personnalisée regardez voilà ce que ça donne comme résultat c'est pas mal non ? moi j'aime bien je trouve que voilà ça donne des très jolies cartes et ça change en fait ça nous permet de changer et puis vraiment de bah de créer des fonds de cartes voilà avec un même tampon vous pouvez même utiliser un même tampon vous allez voir juste après on va faire enfin juste après un petit peu après on va faire des choses qui vont vous permettre de voir qu'avec un même tampon on peut faire un seul fond hop ça c'est la première chose enfin c'est la première chose une des premières choses en fait ça en fait pas mal j'ai mon petit mémo là pour voir si je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer il me manque quoi oui ce qui est sympa aussi c'est vrai c'est le fait de pouvoir bien repositionner du coup les tampons alors là je vais utiliser jar of flowers ce qui est chouette aussi c'est que alors ça vous pourriez me dire vous pourriez me dire que c'est la même chose que pour les blocs pour repositionner comme c'est transparent on peut bien le faire en face et vous allez voir que du coup ce qui est archi chouette c'est qu'on peut faire rapidement plusieurs cartes par exemple hop 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 je vais prendre ma petite carte alors je vais positionner ma petite carte alors là je vais la positionner aussi je vais la positionner dans l'angle en fait c'est juste pour vous dire que ça permettra de me faire admettons je vais en faire deux exactement pareil je vais mettre les deux l'une sur l'autre je vais prendre un aimant là un aimant ici je vais positionner mon premier tampon hop mon bocal ici hop s'il veut bien me le rendre prends le moi et laisse ma feuille voilà comme ils sont neufs ils collent un peu alors ceux là ils collent même un peu beaucoup je vais je vais d'abord faire ce tampon coucou coucou Marlène et à bientôt Anne du coup tu regardes Roiplay pas de problème hop le bocal donc je vais faire d'abord le tampon du bocal qui sera un peu ma pièce maîtresse de la carte voilà un beau bocal hop je vais l'essuyer ensuite je l'enlèverai après je peux le laisser dessus c'est pas gênant je vais venir mettre de l'eau au fond de mon bocal alors pour ça ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ces tampons ce tampon le petit fond du bocal je vais l'utiliser à l'envers c'est à dire que je pourrais l'utiliser normalement pour mettre juste vous voyez la partie comme s'il y avait de l'eau en fait la hauteur de l'eau mais moi je vais l'utiliser dans l'autre sens voilà je vais mettre au fond du bocal je le positionne je viens le rechercher avec mon tampon avec ma symparatus pardon et je vais venir mettre du coup à nouveau mon mystérieuse brume par contre ce que je vais faire c'est que de la même façon que tout à l'heure je vais enlever le surplus parce que je trouve que sinon ça va faire très très foncé et du coup je vais enlever mon surplus avec un petit papier voilà je vais regarder est-ce que j'en ai assez sur celui-là autant utiliser toujours le même ouais c'est limite mais bon voilà j'enlève le surplus parce que j'en veux pas tant que ça et je vais venir mettre le restant que je positionne dans mon vase une fois que j'ai fait ça je vais le nettoyer et je vais le repositionner dans l'autre sens pour lui faire quand même faire la petite marque vous savez de l'eau en fait j'ai le feutre qui vient avec tac donc là je vais même prendre que le haut d'ailleurs voilà j'aurai que le haut et voilà il y a la comment dire la trace de l'eau qui donne cette impression comme ça d'avoir une hauteur d'eau pour les fleurs donc voilà ensuite je vais venir mettre mes petites herbes pute dans mon bocal donc on va les mettre là je vais regarder par rapport au reste des fleurs ouais c'est ça je vais les mettre ici hop hop sur mon autre alors je fais moi non je fais une bêtise mais pas tout à fait ça va tout va bien et alors où est-ce qu'elles arrivent je vais pas regarder au dessus de au dessus du petit trait là donc je vais venir positionner mes fleurs là hop voilà chaque fois il veut m'enlever la il veut m'enlever ma carte je vais mettre de l'autre côté voilà alors mes fleurs je vais les faire plutôt en mes manteaux parce que je veux les coloriser après avec les feutres du coup je vais venir faire les fleurs ici laisse moi ma carte comme ça a pas bien tamponné hop je viens les reprendre un petit peu pute raté encore je viens les remettre on est arrivé allez il veut vraiment pas mettre les les petites fleurs du haut mais ce qui est génial vous voyez c'est que je peux y aller autant de fois que je veux jusqu'à ce que j'ai vraiment la couleur que je souhaite voilà et puis les petites herbes je vais faire la même chose je vais mettre mon encre et je vais venir les positionner même chose jusqu'à ce que j'ai la couleur que je souhaite voilà parfait regardez mon bouquet comme il est joli j'aurais plus qu'à prendre mes petits feutres et les coloriser une fois que j'ai fait ça et bien ce qui est chouette c'est que comme je suis venue mettre ma petite carte en dessous hop au même endroit et bien je peux tout recommencer je retourne ma plaque j'ai laissé le pot que je vais faire cette fois-ci en jade comme ça je change la couleur hop je reviens positionner mon petit pot je remets un peu de couleur parce que je crois qu'il n'y en est pas assez voilà je vais venir je peux remonter légèrement oui tu as raison je descends au fur et à mesure c'est ça j'attends de voir ce que ça donne je vais me remettre là effectivement je gigote en même temps alors du coup ça me fait tout descendre merci caroline du coup voilà je rince mon petit pot je vais reprendre le petit lui je l'avais enlevé mais parce que c'est pas très grave parce que je le repositionne en fait là-dessus je vais juste tourner ma plaque laquelle du coup celle-ci parce qu'il n'y a rien derrière vous voyez ça me permet comme ça de laisser tous les éléments nécessaires à ma création si tu peux garder la feuille hop voilà et de venir du coup repositionner mes tampons au fur et à mesure je suis en train de chercher ma couleur je vais remettre du comment dire du mystérieuse brume j'ai encore un problème avec les noms des couleurs pour l'instant ça ne rentre pas hop voilà alors est-ce que lui je lui mets du foncé trop foncé pour moi trop foncé pour moi donc du coup pareil je vais venir enlever un peu de couleur dessus même chose je remets mon petit papier et je vais venir positionner mon pot et voilà nickel au bon endroit je viens l'essuyer pour enlever le surplus de la couleur et je reviens le repositionner dans l'autre sens hop je viens le chercher et je vais faire la même chose je vais remettre juste le haut moi hop pour qu'on voit juste le comment dire la trace de l'eau même chose que tout à l'heure en fait voilà une fois que j'ai fait ça j'ai fini avec ce petit pot là sauf si je voulais faire encore une carte vous voyez j'ai en fait du coup j'ai même plus besoin de repositionner tout est déjà en place il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire et donc je vais refaire les petites queues de mes fleurs je vais pouvoir mettre mon mon aimant un peu plus près parce que comme à chaque fois il veut m'enlever la carte voilà hop nickel et puis mes fleurs pour finir elles sont de l'autre côté je reviens les chercher je reviens mettre de la couleur et c'est nickel on voit pas le bas ça y est c'est bon je suis remontée ou pas parce que du coup du coup voilà normalement je crois que c'est bon hop alors les fleurs là haut elles ont un peu du mal mais c'est parce que j'ai le pot au dessus d'ailleurs je pourrais l'enlever parce que là on va dire que je vais arrêter mes cartes je peux en faire 15 je vais en faire que deux et là j'ai gigoté bon bref vous avez compris le principe c'est juste que je bouge moi un peu beaucoup comme j'ai remonté ma stamparatus du coup j'ai dû bouger le truc en même temps bref je vais arrêter là parce que du coup vous voyez moi j'ai un peu j'ai un peu gigoté sur ma stamparatus en la remontant hop voilà en tout cas l'idée était là c'était de dire que on faisait de vous pouviez faire autant de cartes que vous vouliez au même endroit ce qu'il faut juste c'est bien les positionner et les fixer du coup les temps les les aimants je vous conseille du coup de les mettre le plus près possible parce que vous avez vu avec ces avec ces tampons là comme ils sont encore très neufs ils ont tendance à bien bien coller et ils emmènent la feuille à chaque fois donc après ça la décale un petit peu hop 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 je les ai tous nettoyés oui tout va bien alors je vais les ranger tout de suite dans leur petit set de tampons que je que j'ai mis quelque part mais je ne vois plus vous donc là bien c'est là alors tac 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 normalement je vous ai montré tout ce que tout ce qui était la base on va dire maintenant je vais vous montrer quelque chose que certaines ont déjà vu peut-être peut-être sur youtube parce que on le trouve pas mal sur youtube ça ressemble à ça voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu c'est un gabarit qu'on va faire ensemble ce gabarit moi sur youtube ce que j'ai vu les filles le faisait avec des dies et avec la big shot moi je me dis ok c'est bien mais pour celles qui n'ont pas encore la big shot qui attendent la nouvelle et ben comment on fait et ben on peut le faire aussi sans la big shot alors vous allez voir après à quoi sert ce gabarit pour celles qui savent pas et qui ne connaissent pas du coup ce que je vais faire avec vous c'est ce fameux gabarit pour qu'on comment dire pour que vous vous puissiez faire de jolies réalisations comme celle ci par exemple je vous montre voilà ça c'est fait avec ce gabarit voilà ça vous fait comment de belles réalisations en rond c'est à dire vous allez prendre le même tampon et vous allez le positionner le repositionner avec la stamparatus alors il est où ton tapis mousse lorsque tu tamponnes avec les tampons en résine et ben moi en fait nathalie j'ai pris le tapis de luxe madame donc mon tapis mousse il est là et là en dessous et moi du coup en fait je le laisse tout le temps voilà du coup c'est c'est tip top parce que c'est voilà voilà ce tampon de luxe et ben comme comme c'est dit on peut tout faire avec c'est à dire qu'à la fois j'ai le quadrillage qui est plastifié donc ça c'est top aussi moi du coup je fais souvent tout alors ça c'est peut-être un défaut et du coup je vais vous quand même vous donner une astuce parce que je malheureusement j'ai fait la bêtise autant que vous la fassiez pas c'est que avec ce tapis en fait qui est du coup plastifié dessus moi je souvent je reste dessus pour faire tout le reste c'est à dire que je vais tamponner dessus mais je vais aussi après mettre mes couleurs etc je vais aussi faire mon embossage dessus sauf que du coup je j'ai pu voir malheureusement que l'embossage ça lui réussit pas pourquoi parce que c'est du plastique et que si vous chauffez et ben il gondole après donc moi du coup il gondole encore un petit peu j'ai réussi à le retasser mais il gondolait pas mal donc faites attention à ça ne faites pas comme moi ne faites pas tout tout dessus je l'adore tellement que voilà je le lâche plus alors on va faire ce gabarit ensemble alors je vous avais pas encore donné la dimension de cette ce papier là tout simplement parce que j'avais pas encore vu comment j'allais faire je voulais trouver une astuce pour ne pas utiliser forcément la big shot alors très bien si vous avez un si vous avez un carré de big shot c'est encore plus pratique mais pour celles qui l'ont pas encore qui l'ont pas acheté ou qui comme moi n'ont pas les carrés big shot j'ai pas les dyes carrés et ben on va faire autrement donc je vais vous demander du coup de prendre un papier de couper 15 par 15 cm pour celles qui veulent suivre et faire en même temps et puis du coup je vous avais demandé de préparer un qui fait 10 par 10 voilà du coup je vous laisse préparer votre 15 par 15 pendant que moi je récupère hop l'autre pour l'instant je vais juste ranger la la stamparatus le temps qu'on fasse le gabarit et après on va la reprendre moi j'ai mon gabarit déjà fait je veux juste voir si j'ai des papiers 10 par 10 normalement ouais j'en ai un ou deux hop ouais j'en ai prévu deux bien je progresse bon j'ai mes tampons le temps que celles qui me suivent fassent leur papier 15 par 15 je suis là voilà je les range tous à leur place parce que à faire mes bêtises de les laisser sorties et ben j'ai perdu un bouc et je ne je n'arrive pas à remettre la main dessus donc il doit se cacher quelque part à mon avis il s'est collé sous une autre boîte et voilà j'espère le retrouver bientôt qu'il est pas allé faire un tour dans ma poubelle je l'ai vidé pourtant mais je n'ai pas retrouvé ce vieux bouc alors je vais garder quand même charmant ami parce qu'on va s'en servir juste après je revanche un petit peu aussi mes petits poitiers voilà chacun leur place voilà tac 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 alors c'est bon vous êtes prêtes replay ok cécile à bientôt alors pour la suite donc je vous montre alors du coup je pense que je vais dépasser un peu l'heure puisque celui-là il va prendre un petit peu plus de temps j'espère que vous n'êtes pas trop trop pressé alors moi j'ai tendance à utiliser le massico sur beaucoup de choses puisque c'est mon premier outil indispensable maintenant vous pouvez utiliser une règle à un crayon moi le massico me va bien je vais utiliser quand même un critérium alors pourquoi un critérium parce qu'il va passer dans ma rainure là tac nickel alors vous voyez je mets mon papier en diagonale et je vais mettre la pointe sur le alors attendez est-ce que je suis au bon endroit est-ce que vous voyez ouais je vais mettre la pointe dans la rainure en fait où on coupe voilà et l'autre exactement en face je vais venir me positionner tac et je vais venir faire un trait avec mon critérium hop voilà je vais faire venir le premier trait ensuite alors ah finalement ton gabarit c'est le même que celui avec plusieurs carrés de couleurs vu sur un groupe pour faire un tamponnage oui ça doit être ça voilà je vais tourner mon papier et faire la même chose de l'autre côté hop je vais venir mettre mon critérium ici petit coup de critérium voilà pour l'instant j'ai une croix ensuite je vais positionner mon papier donc il est on a dit de 15 par 15 à la moitié donc la moitié c'est 7,5 je vais revenir faire un petit trait avec mon critérium vous voyez quand je vous dis que je vous sers mon mon massicot et mon stamparatus ce sont vraiment mes deux outils fétiches hop je vais repositionner mon papier dans l'autre sens et même chose ce qui fait que je me retrouve avec deux croix vous voyez dans un sens une dans l'autre une fois que j'ai fait ça hop je vais enlever pour le moment mon massicot je m'en servirai après pour découper et je vais venir prendre mon carré qui fait 10 cm par 10 cm et je vais venir le positionner au centre alors comment on sait qu'on est au centre ? et bien c'est quand chacun des angles correspond avec vous voyez vos traits là avec vos diagonales une fois que ça correspond bien et bien vous allez pouvoir tracer avec votre crayon tout autour votre carré vous voyez et ça en fait c'est ce que vous pouvez faire avec vos dies pour celles qui ont la big shot c'est que vous allez positionner votre dies de la même façon et vous allez aller le découper à la big shot hop voilà du coup j'ai un carré alors même si voilà il y a des petits traits à côté c'est pas très grave parce que ce sera votre gabarit donc c'est pas non plus quelque chose sur lequel vous allez tamponner donc ça j'ai fait mon premier carré ensuite je vais tourner mon carré de façon à avoir les diagonales de mon carré qui vont se retrouver de la même façon vous voyez je le positionne pareil les pointes en fait qui vont être sur chacune des droites de mon carré hop ici donc là il faut être un peu minutieux pour que ce soit vraiment bien calé voilà et même chose je vais venir redessiner un carré c'est le plus simple voilà je vais tranquillement tac voilà et on va obtenir une espèce d'étoile comme ça voilà nickel une fois qu'on a ça soit vous laissez comme ça et vous avez un premier gabarit et donc le gabarit bah ce sera celui-ci là hop ici tac 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 voilà qui va vous faire un premier gabarit ou bien et là c'est ce qu'on va faire on va un petit peu le compliquer c'est qu'on va venir comment dire rajouter des des morceaux à ce gabarit entre guillemets alors je vais en réfléchir que je ne fasse pas de bêtises oui il faut que je passe par le centre donc voilà l'idée c'est de du coup aller au centre comment je peux dire au milieu vous voyez là entre vos diagonales et vos vos droites là qui sont horizontales et verticales vous allez avoir un point qui est ici je vais vous les mettre vous allez avoir des points qui sont là et on va aller en rajouter en fait pour notre gabarit on va aller rajouter des diagonales qui vont à chaque fois passer par le centre donc l'idée c'est de mettre votre règle au centre alors on aurait pu faire pareil avec le massico mais là c'est pour que vous voyez mieux mettre votre règle au centre et puis venir faire des droites rajouter des droites en fait à votre carré mon explication est parfaite merci Marlène et voilà hop vous vous repositionnez au milieu et puis vous allez voilà positionner vos règles de façon à ce que à chaque fois vous passiez par le milieu voilà je suis un petit peu décalée du milieu ça ne devrait pas être trop trop gênant même chose là vous voyez à chaque fois vous passez en face voilà dans les différents points voilà et le dernier ici voilà ça vous donne une superbe étoile mais du coup vous allez reprendre ensuite votre carré et cette fois-ci on va venir du coup le positionner alors comment je peux vous expliquer du coup comme on l'a déjà fait sur les vous voyez de toute façon on l'a déjà fait là sur la diagonale on l'a déjà fait sur la verticale et en fait là où on l'a pas fait c'est sur ces lignes qui sont entre en fait non qui sont je suis perdu qui sont entre nos carrés donc du coup là l'idée ça va être devenir je me suis perdu toute seule voilà le positionner pareil votre carré en fait ça doit correspondre il doit correspondre il doit correspondre à ses droites là voilà vous voyez à en fait l'angle il va être entre deux angles à chaque fois qu'on n'a pas encore fait en fait finalement et donc on va venir rajouter alors soit on refait le carré en entier bon je vais le faire comme ça ce sera plus simple mais vous pourriez aussi rajouter juste le petit angle en vous voyez ça ferait juste ça ferait votre gabarit moi je vais le faire voilà comme un carré comme tout à l'heure parfait hop ici voilà et puis je vais tourner parce que normalement il m'en manque un vous voyez parce que sinon il en manque un ici un ici un là et puis un là et bien on va faire la même chose on va aller positionner même chose notre carré alors vous voyez on pourrait faire comme ça indéfiniment et de plus en plus petit on va quand même s'arrêter là à un moment donné savoir s'arrêter en plus sinon le live il va durer trois heures déjà que là il est parti pour en durer presque une heure et demie hop hop et hop voilà là vous avez votre gabarit reste plus qu'à le découper alors vous avez deux solutions pour le découper soit vous vous sentez je suis en train de me dire que j'ai pas fait le bout du carré là hop je vais le refaire qu'il soit propre hop là il était pas très bien appuyé voilà euh du coup soit vous prenez des ciseaux vous venez couper juste un petit peu là et puis vous venez faire votre tour comme ça ici tac 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 ou bien moi ce que j'ai fait tout à l'heure moi je viens avec le massico donc positionner mon premier carré alors l'idée c'est de voir le trait comment à l'intérieur de l'interstice alors est-ce que je vais pas être trop haut là hop là je redescends euh voilà l'avantage du massico en fait c'est qu'on a un petit un petit tracé au centre là qui nous permet de bien nous positionner sur le trait au dessus hop et de venir voilà faire le premier carré ici donc le premier trait du carré parce que l'idée ça va être de couper votre gabarit mais que à l'intérieur donc c'est pour ça que je vous dis soit vous le faites au ciseaux et vous donnez juste un petit coup de ciseaux en bas ce qui sera pas gênant après ou bien euh vous venez le faire voilà avec votre massico moi je suis assez à l'aise avec je fais quand même pas mal de choses maintenant donc voilà je vais le positionner au centre je viens me mettre là en positionnant vous voyez le petit en fait il y a un petit un petit trait là juste au milieu et du coup je sais que c'est exactement en face du trait de mon carré donc hop je vais venir le faire là alors comme c'est du crayon à papier je sais pas si vous voyez bien du coup c'est vrai que ça donne ça hop voilà je vais faire toujours mon carré en fait toujours le même alors je me suis pas très bien positionné parce que là je vois pas le trait voilà il est là alors ce que je suis en train de faire moi c'est avec le massico c'est que j'ai une petite astuce c'est que vous voyez quand je veux je passe là et je je coupe pas c'est parce qu'avec mon doigt là avec mon pouce je le soulève je le passe je l'amène ici je le positionne hop je coupe et hop je soulève et comme ça je peux l'enlever sans sans aller couper toute la feuille une jolie toile d'araignée oui exactement parfaite toile d'araignée pour ça qu'on pourrait faire encore plus de traits je t'ai mis le gabarit si les filles veulent l'imprimer très bien ça aussi si un gabarit à imprimer ça peut être pas mal est-ce que ce sont les mêmes mesures caroline juste pour savoir parce que je sais pas ce que les filles utilisent d'habitude moi j'ai pris un peu les mesures qui me convenaient voilà donc là je vais pouvoir enlever mon carré les petites pointes qui accrochent parce que je vais pas couper jusqu'au bout donc j'enlève mon carré et après en fait du coup pas très compliqué bah vous donnez un coup de ciseaux dans toutes les pointes en fait donc l'idée c'est d'enlever chacune des pointes donc après vous coupez comme vous avez envie je vais pas couper assez loin voilà je vais le couper autour voilà c'était pour vous montrer comment on faisait ce gabarit alors effectivement après si vous le trouvez tout fait sur comment sur les réseaux ou caroline qui vous a mis le gabarit bah très bien aussi c'est pratique ce sera pratique également pour celles qui peuvent pas imprimer ou qui veulent essayer de le faire comme ça elles savent le faire elles-mêmes ben voilà vous avez votre gabarit comme ça tout fait je vais vous montrer ensuite moi comme j'en ai un tout fait je vais abandonner celui-là je vais vous abandonner avec votre découpage s'il y en a qui suivez et je vais juste vous montrer après la technique comme ça je vous prends pas trop de temps voilà j'ai fait la moitié et c'est exactement la même chose de l'autre côté et ça va vous donner voilà le même gabarit que celui-ci donc moi je vais reprendre mon gabarit là c'est plus pour vous montrer après ce qu'on fait avec la Stamparatus parce que c'est bien beau d'avoir un gabarit coucou Sandra mais que fais-tu là tu me suis toi aussi voilà autre chose alors donc le gabarit vous allez venir le positionner du coup sur votre Stamparatus hop moi je vais le mettre dans l'angle comme ça il sera parfaitement positionné je mets des aimants de chaque côté et là je vais me servir du coup de mes comment de mes carrés qui font 10 par 10 du coup j'ai fait 10 par 10 et c'était pas 10 par 10 je sais plus qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que je m'étais dit ah non c'est 9 par 9 pardon j'ai dû vous faire faire 10 par 10 et c'est 9 par 9 tu as de 6 à 13 cm après tes explications sont très claires bon bah ça va oui par contre du coup quand on fait 15 par 15 effectivement c'est ah bah non c'est parce que j'ai dû utiliser un carré plus petit pourquoi bon écoutez je sais pas ce que j'ai fait mais normalement c'était 10 par 10 donc du coup de vous ça devrait aller mais moi j'ai dû utiliser un papier un peu plus petit c'est pas grave je vais le réduire hop il va faire 9 par 9 le mien pas très logique pas très logique tout ça des fois ah mais si c'est parce que j'ai pas fait sur le même sujet bête ok c'est mon autre gabarit précédent j'avais fait 9 par 9 pardon donc c'est pas très grave je vais juste vous montrer mais ça fera la même chose vous utilisez vos petits papiers 10 par 10 voilà l'idée c'est de le positionner droit devant vous comme ça vous avez mais vous allez mettre un tampon du coup moi là je vais utiliser le tampon le tampon fleur ouais allez je vais utiliser ce tampon là le tampon de cette petite fleur là que je vais venir positionner au centre de ma feuille ici alors je la positionne un peu de façon à ce que la queue soit vers le centre pour que ce soit plus joli je vais venir récupérer mon tampon voilà et du coup je vais lui mettre de la couleur qu'est ce que j'utilise comme couleur je vais utiliser je vais utiliser allez on va rester dans le rose voilà c'est dans le rose magenta a priori tout le monde l'aime bien hop je vais venir faire une jolie petite fleur là une fois que j'ai fait ça je vais tourner ma carte complètement enfin complètement sur le côté en fait d'un côté le plus important tu as raison c'est de savoir se servir du gabarit c'est le principal pour faire ces techniques oui tout à fait ensuite je remets de l'encre je viens repositionner ma petite fleur je tourne même chose vous voyez je tourne toujours pour l'instant dans le même sens et puis le même comment dire dans le même carré on va dire je reste dans le même carré pour le moment je viens positionner voilà à nouveau ma petite fleur vous avez vu elle elle bouge pas de l'astamparatus donc c'est ça qui est top je remets de la couleur et voilà ma nouvelle petite fleur hop maintenant comme je vais vouloir qu'elle soit aussi dans les angles je vais venir me positionner sur un autre carré donc je vais venir moi mettre mes pointes sur le positionnement vertical je vais continuer vous voyez ma fleur elle bouge pas elle reste ici et elle va venir hop là je le met bien par contre voilà s'insérer entre les deux je vais faire la même chose je tourne vous voyez toujours pareil à nouveau un petit peu d'encre et je la repositionne encore un petit peu hop hop et regardez comme c'est joli il m'en manque plus qu'une ici qu'est-ce que vous pensez de ça ? et alors comme je n'ai pas utilisé encore les autres petits angles qu'on a fait en supplément je vais juste nettoyer ma fleur mais sans l'enlever je vais la laisser au même endroit je vais reprendre mon pétale de rose de tout à l'heure parce que vous voyez comme j'ai pris un gros tampon je peux difficilement en mettre plus de la même couleur parce que sinon elles vont vraiment superposer et bien je vais les superposer quand même mais sauf que là je vais prendre une couleur plus pâle et vous allez voir ce que ça va donner hop regardez ça du coup là je vais la décaler qu'un tout petit peu à chaque fois ah là du coup je ne l'ai pas mis dans le bon ce qui est bien c'est que je le vois tout de suite je me dis tiens je le remets exactement sur le même tampon c'est qu'il y a un problème voilà je ne l'ai pas assez décalé voilà là en fait j'en saute un sur deux je fais un petit tour en en sautant un à chaque fois pour être vraiment au milieu des autres fleurs hop c'est un sur deux encore voilà je saute un sur deux voilà et encore un sur deux tac il m'en reste trois à faire tac voilà merci merci Caroline hop hop je remets une et encore une dernière et vous allez voir qu'avec ce ce gabarit là vous pouvez faire du coup des choses infinies parce que vous allez pouvoir prendre un seul tampon vous allez pouvoir prendre plusieurs tampons et voilà vous n'avez plus qu'à mettre un petit sentiment au milieu et vous avez un super une super couronne en fait de fleurs et je vais vous montrer je voulais vous montrer aussi une dernière petite chose que vous pouvez faire avec ce gabarit c'est pour ça que je me suis fait un deuxième petit 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 carré puis après ce sera vraiment à vos créations oui c'est vrai que j'ai dit qu'il était trop grand moi le mien 9 par 9 et après vos gabarits vous pouvez vraiment les faire de la taille que vous voulez c'est à dire que enfin le gabarit vous pouvez garder le même mais vous pouvez du coup réduire vos carrés en fait euh non du coup vous êtes obligé de faire un gabarit plus petit je dis des bêtises vous pouvez faire autant de gabarit que vous voulez mais ce que je veux dire c'est que voilà si vous voulez faire un plus petit ben j'ai commencé à en faire un vous voyez prenez un et puis vous allez prendre votre carré beaucoup plus petit pour faire au centre voilà ça va dépendre de la taille des cartes que vous voulez faire alors ce que je voulais vous montrer également j'ai bien aimé faire ça tout à l'heure euh j'ai pris l'herbe comme ça du coup je vais juste changer la couleur je l'ai mise ici voilà et alors là j'ai pris quelle couleur je pourrais faire cette fois je vais la faire en violet vous allez voir ah bah tu vois je suis contente je savais pas que tu la connaissais pas on la voit pas mal sur youtube alors là j'ai pris grappe gourmande vous allez voir je vais mettre de l'encre là j'en met pas mal ça va être un peu foncé et l'idée que j'ai eu tout à l'heure c'était donc voilà je mets mon herbe je vais la tourner de celui d'après en fait voilà juste le cran d'après je vais pas remettre d'encre je vais la remettre juste après encore une fois je tourne juste d'un petit angle si vous voulez hop et je continue sans remettre d'encre pour le moment hop où est-ce que je suis là hop et je vais revenir me remettre de l'encre au moment où mon carré se retrouve droit face à moi hop donc là je remets de l'encre parce que je suis quand même arrivé au bout là tout ce que je pouvais faire avec celui-là c'est bien les laves on en apprend tous les jours bah ouais cool bah ça me fait plaisir de vous en apprendre je pensais que que là pour la plupart vous connaissiez déjà excepté les débutantes mais celles qui débutent pas voilà je vais pas remettre d'encre c'est ce que je disais après je veux pas que je parle trop parce que sinon je fais des bêtises voilà je vais continuer vous voyez en fait je ne remets de l'encre que quand j'arrive avec le carré face à moi hop hop je continue avec ce qui me reste d'encre dessus voilà et là je vais remettre de l'encre puisque vous voyez je suis à nouveau sur mon carré face à moi là du coup j'en ai pas mis assez je vais remettre un peu parce que du coup je vois bien que ça tienne un peu voilà alors je me suis même dit d'ailleurs que quand on le regardait comme ça j'aurais pu qu'à mettre vous savez il y avait un tampon et je crois qu'il y en avait je sais pas s'il y a encore il y avait un tampon d'un pan en fait il y aurait pu qu'à mettre la tête du pan voilà ça ferait un très joli pan hop donc je vais continuer de tourner où est-ce que j'étais là ici voilà hop donc pareil je me suis que je remette pas d'encre j'ai le mouvement de vouloir remettre l'encre mais non on a dit non Audrey voilà hop ici je suis presque oui c'est ça c'est ce que j'essaie alors moi c'est ce que j'essaie de faire voilà Muriel c'est de trouver à chaque fois la petite astuce qui va bien avec et le petit plus pour ça que je voulais aussi essayer de faire ce gabarit sans sans le sans la big shot parce que tout le monde ne l'a pas et voilà j'étais contente d'avoir d'avoir trouvé comment faire si on n'avait pas la big shot ou ou comme moi pas les dies carré voilà je vais continuer avec ce qui me reste d'encre et vous voyez ça donne une jolie réalisation enfin en tout cas moi j'aime beaucoup hop et qui est parfaite en fait parce que du coup qui est exactement pareil de chaque côté voilà et regardez ce que j'en ai fait tout à l'heure j'en ai fait une ce matin et voilà ce que ça donne j'ai rajouté juste une petite fleur une petite perfe aux fleurs un petit strass et puis voilà ça nous fait une petite carte toute 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 nickel et du coup voilà vous pouvez faire des dégradés comme ça qui sont assez sympa voilà bah je crois que j'ai fait le tour de ce que je connaissais de l'astamparatus il y a peut-être encore d'autres choses et vous voyez alors après il faut un peu plus de temps mais on peut aussi se dire que et ben ça on aurait pu le faire en feutre avec juste la fleur en rose et puis les feuilles en vert voilà donc du coup on peut vraiment mêler les techniques pour créer quelque chose d'encore plus original d'encore différent et chacune avec notre pâte donc donc voilà merci Ginette et du coup ah merci Sandra ça me fait plaisir bah écoutez ça me fait plaisir surtout que vous êtes des démos et que je me dis que voilà vous connaissez déjà presque tout et voilà je suis contente si j'arrive à vous faire découvrir des petites choses en plus de ce qu'on voit tous les jours j'essaye à chaque fois de juste avant mes lives souvent c'est en dernière minute mais je suis un peu comme ça mais d'essayer de voir ce que je connais pas encore et puis de vous le montrer aussi et de vous l'apprendre voilà donc bah à vous de bosser et puis de nous faire des super fonds de cartes avec les différents styles qu'on a vus que ce soit voilà ceux-là ou bien celui-ci ou bien j'en avais un autre mais qui a disparu euh voilà et qu'est-ce que j'avais encore bon j'ai perdu le rose j'en avais un rose tout à l'heure bon il est parti et bah non je le retrouve pas bon bref il est dans mon fouillis de bureau euh je le retrouverai tout à l'heure oui j'en avais un aussi avec les petits mots mais euh très bien très bien très bien ils se sont cachés bah je sais pas du tout où ils sont j'ai un petit peu trop de bazar là je me je ne les retrouve plus mais vous les reverrez après parce que évidemment comme d'habitude je vais me servir tous ces petits fonds de cartes moi pour vous faire des euh pour vous montrer euh bah de de des cartes que vous pourriez faire refaire chez vous et euh et voilà ça vous fera des petits exemples à suivre et bah en tout cas je vous remercie d'avoir été toutes là en plus là ça a duré bien longtemps je vois euh 11h 11h20 j'ai carrément abusé de votre temps euh mais c'était pour la bonne cause c'était pour vous montrer des petits euh des petits détails euh des petits détails en plus il est parti avec le bouc oui c'est tout à fait ça Ginette j'ai des vraiment des des problèmes de toutes ces euh toutes ces fournitures qui se sauvent et qui disparaissent euh bah voilà bah je vous remercie de m'avoir suivi bah n'hésitez pas si vous avez des questions enfin voilà je suis dispo pour pour y répondre vous pouvez m'écrire en AMP vous pouvez euh bah me commander du matériel si vous le souhaitez me poser des questions sur euh qu'est ce que c'est qu'être démonstratrice parce que comme vous voyez j'ai toute une euh euh une tripotée de copines ça fait un peu bizarre tripotée c'est pas très joli euh euh de copines de scrap qui me suivent et ça me fait super plaisir aussi de les voir euh euh coucou Nadine tu l'avais pas vu oui très bonne idée le dégradé bah écoute voilà ça ça me fait plaisir que vous en appreniez un petit peu avec moi et c'est un peu le but euh et puis euh bah voilà n'hésitez pas à venir découvrir et et à me suivre tous les samedis à 10h le matin euh ou après je mets normalement les vidéos sur YouTube là je suis un peu en retard parce que les dernières j'ai eu des problèmes techniques et que du coup c'est pas encore mais voilà bon bah cool et ben très bien à bientôt et puis et puis bah du coup à samedi prochain pour un prochain live voilà voilà bye bye et très bon week-end au revoir voilà